Bénédicte Ombourdan est une jeune femme de 36 ans, elle est mariée, mère de deux enfants, elle habite à Metz, elle est professeure de français, très littéraire, elle est agrégée de lettres, elle a fait son mémoire de maîtrise sur un écrivain que j'adore et qu'elle aime aussi beaucoup Villiers de l'Isle-Adam. En réalité ce personnage a été construit, reconstruit par moi à partir de plusieurs jeunes femmes que j'ai rencontrées suite à la parution de Cendrillon puis du système Victoria et des femmes qui toutes se trouvaient en situation de harcèlement conjugal. Donc ce livre repose sur le témoignage de deux femmes et en particulier une de ces femmes qui m'a demandé de raconter sa vie. Elle avait envie qu'un romancier témoigne de la souffrance des femmes en situation de harcèlement conjugal et surtout prisonnière de cette situation et de cette douleur et de leur foyer, incapable de prendre la décision de s'en arracher et de s'enfuir et donc d'une certaine manière se dégradant lentement dans cette servitude asphyxiante. Elle, elle en était sortie et elle voulait donc me raconter son histoire et me donner envie d'en faire un roman pour donc témoigner et aider des femmes à, voilà, mieux s'en sortir lorsqu'elles sont aux prises comme ça de maris harceleurs et très humiliants. Donc ce roman raconte l'histoire d'une femme donc harcelée, diminuée et dégradée par son mari quasi quotidiennement et aussi par phase, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça s'améliore. Cet homme, lui, dénie tout simplement le droit d'exister en tant qu'être autonome et unique avec des goûts, des préférences, la possibilité de prendre des décisions comme ça, où, voilà, elle n'existe pas dans le regard de son mari, tout simplement, il ne lui accorde aucune considération. Sans doute lui est-il très complexé et mal à l'aise dans le réel et fait-il peser sur sa femme la responsabilité de son échec ou se sert-il d'elle comme d'une sorte d'exutoire, voilà. Et un soir, une goutte fait déborder le vase, comme on dit, son mari est allé un peu loin et comme ça, sous une impulsion de colère, un accès comme ça de révolte, elle décide de s'accorder une liberté, de se dégager de cette gangue et elle va, descend son bureau, elle va sur internet, elle se branche sur Mythique pour rencontrer un homme parce qu'elle a envie, voilà, de s'accorder ce que la vie peut accorder à des femmes comme elle, vivantes, au plus profond d'elles-mêmes et pas dans sa vie quotidienne et dans son foyer, puisqu'elle dépérit, intelligente, cultivée, sensible, très exigeante, idéaliste, avec un vrai appétit de vivre, donc la vie normalement devrait accorder à ces femmes-là, voilà, des plaisirs, des gratitudes, voilà, des gratifications, pardon, et des choses belles à savourer et qui rendent plus joyeux et vivant, voilà, ce que sa vie lui refuse. Et donc, elle fait la rencontre d'un homme par miracle, en quelque sorte, sur ce site de rencontre, parce que les miracles peuvent exister, cela arrive, donc au milieu de tout un tas d'hommes comme ça, plus repoussants, démoniaques et inélégants les uns que les autres, il y a Christian, cet homme qui se distingue par sa grande délicatesse et son tact, et donc elle décide de le rencontrer et quelques jours plus tard, elle va le voir et elle passe avec lui une après-midi absolument merveilleuse qu'elle décrira et que donc cette lectrice qui m'avait demandé de raconter sa vie avait décrit comme étant la plus belle journée de toute sa vie. Mais évidemment, ça va mal se passer puisque, emporté comme ça par le plaisir de cette journée, elle va rentrer un peu tard à la maison, le soir, déraisonnablement tard, et son mari va donc lui poser des questions et suspecter sa femme, Bénédicte Ombourdin, donc d'avoir fait quelque chose qu'elle lui cache. Et là, donc, le livre va raconter sa longue descente aux enfers parce que son mari va la harceler de plus belle, comme il ne l'a jamais fait, comme il ne l'avait jamais fait jusqu'alors, en l'interrogeant sans cesse, avec obstination, sans la lâcher vraiment une minute, à toute heure du jour et de la nuit, par téléphone, en face, la nuit, en la réveillant, pour essayer de savoir ce qu'elle a fait durant cet après-midi. Elle ne cède pas pendant deux mois, puis elle finit par tout lui raconter et cela va entraîner deux autres mois plus atroces encore où il va vouloir connaître tous les détails de cet après-midi. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais c'est donc l'expérience terrible de cette femme que j'ai voulu raconter, donc de l'intérieur, par l'écriture. Je me suis vraiment complètement investi dans le personnage de cette femme, Bénélique Gombredane. Donc, j'ai écrit ce livre exactement comme si je m'étais souvenu d'une histoire qui m'était arrivée à moi, puisque le canevas m'était donné par le récit que cette femme m'avait fait. Il suffisait juste que moi, que je revive tout ça de l'intérieur et le plus profondément possible, pour la raconter par l'écriture. Et donc, j'ai essayé de descendre le plus loin possible dans la vie intérieure de Bénédicte, parce que tout se joue à l'intérieur, en fait. Ça se joue à l'extérieur, parce qu'on voit ce qui se passe entre le mari et la femme. Donc, ce harcèlement continuel, et ces phrases, et ce mépris affiché par le mari, et donc les situations dans lesquelles Bénédicte se retrouve, du fait de ce comportement, comme ça, très méprisant de cet homme. Mais, beaucoup de choses se jouent en elle, dans ses pensées, ses idéaux, ses rêves enfouis, et puis surtout, tous les calculs qu'elle fait, elle, en espérant que les choses s'arrangeront, etc. Donc, c'est aussi, et avant tout, je pense, le portrait d'une femme.